Rappelons l'énoncé de l'exercice 5, donc ce qui vous a été demandé. Dans le module exercice, vous avez développé une procédure que vous avez nommée exercice 5. Votre tableau est issu d'une base de données dont le nombre de lignes va évoluer et le nombre de colonnes également. Vous avez modifié la procédure exercice 1 pour ajouter un nom de champ PS Volume à votre tableau. Vous avez développé une procédure que vous avez nommée exercice 5. Vous aviez la possibilité d'utiliser la boucle de votre choix en prenant bien en compte le fait que le nombre de lignes pouvait évoluer pour calculer le prix standard et le PS Volume. Le PS Volume, c'est le prix standard multiplié par la quantité. Afin de pouvoir paramétrer la sélection ou la définition des champs de données du tableau, je vous ai donné comme piste le chapitre 22 pour retrouver les différentes méthodes de sélection d'un tableau évolutif, en particulier pour connaître la dernière ligne d'un tableau. Commençons par la loupe Fornex en se basant sur les numéros de lignes du tableur. Nous avons besoin de plusieurs variables. Des variables objets pour connaître le classeur, la feuille de travail, data, le range qui contiendra notre tableau de données. Deux variables entières, une pour le numéro de lignes en traitement et une autre pour le numéro de la dernière ligne de notre tableau de données. Donc on va faire dimwb asworkbook pour notre classeur, ws asworksheet pour notre feuille de travail, rg asrange pour notre tableau de données, r aslong pour le numéro de lignes en traitement dans notre boucle, et nrow aslong, donc rappelez-vous, une convention Excel OneClick, pour la dernière ligne de notre tableau de données. Alors attribuons nos objets Excel à nos variables objets avec la méthode set. Donc on va faire set wb égale this workbook. Utilisons la méthode d'héritage pour attribuer à notre variable objet ws notre feuille de travail. Donc on va faire set ws égale wb.worksheet, et entre parenthèses et entre guillemets data. Donc dans la collection des feuilles de travail de notre classeur wb, eh bien la feuille qui s'appelle data. Recherchons la dernière ligne de notre tableau de données. Donc nrow égale ws.cels, donc dans la collection des cellules de notre tableau, la ligne 2 puissance 20, c'est-à-dire la dernière ligne du tableur, virgule 1, première colonne, .nxlop.row. Donc on va remonter du bas du tableur, jusqu'à temps de trouver une valeur dans notre colonne 1. Et on attribuera donc la propriété rho de cette cellule dans notre variable nrow. Initions notre boucle for next de la ligne 5, qui est la première ligne de données, à la ligne nrow, la dernière ligne de données de notre tableau. Donc on fera for r égale 5 to nrow. Et plaçons immédiatement le marqueur de fin de boucle next r. Entre ces deux bornes, et avec tabulation, effectuons notre calcul pour le prix standard en faisant la somme du prix d'achat et de la valeur ajoutée. Donc on fera ws.cels, donc entre parenthèses, r,9, donc notre ligne en scrutation à la colonne 9, égale ws.cels, r,6, plus ws.cels, r,7. Donc notre prix d'achat plus notre valeur ajoutée. Effectuons notre calcul pour le prix standard volume, ps volume, en faisant le produit du prix standard par la quantité. Donc on va faire ws.cels, r,10, égale ws.cels, r,9, multiplié par ws.cels, r,4. Enfin, pour finir, on libérera la mémoire et on pourra écrire sur une seule ligne en séparant par deux points 7rg égale nothing, 2 points, 7ws égale nothing, 2 points, 7wb égale nothing. Donc on va désempiler nos objets, comme des poupées russes, en partant du range de la feuille au classeur. Bon, cet ordre n'a pas vraiment d'importance, je le répète, mais c'est beaucoup plus logique de commencer par le range, ensuite la feuille, ensuite le classeur et puis éventuellement si on avait déclaré un objet pour notre application Excel. Même exercice, donc avec une loop while, une boucle tant que. Nous avons besoin de plusieurs variables, des variables objets pour notre classeur, la feuille de travail, data, une variable entière pour le numéro de ligne en traitement et puis donc on va faire dimwb asworkbook pour notre classeur, ws asworksheet pour notre feuille de travail et puis r aslong pour le numéro de ligne en traitement dans notre boucle. Attribuons nos objets Excel à nos variables objets avec la méthode 7, donc 7wb égale thisworkbook. Utilisons la méthode d'héritage pour attribuer à notre variable objet ws notre feuille de travail, donc on va faire set ws égale wb.worksheets entre parenthèses et entre guillemets data, donc comme dans l'exercice précédent. Donnons à notre variable r le numéro de notre première ligne de données, donc r égale 5, et puis on va initier notre boucle while tant que. La cellule de la ligne r et de la colonne 1 est différente de rien, donc while ws.cels entre parenthèses r,1 différent, donc les deux canards, inversés, de rien, alors rien c'est deux guillemets l'un à côté de l'autre, ça peut être aussi vb null string, et plaçons immédiatement le marqueur de fin de boucle wend. Et n'oublions pas d'incrémenter la variable r afin d'éviter une boucle infinie qui testerait toujours la même cellule. Donc avec tabulation, on fera r égale r plus 1. Entre ces deux bornes et toujours avec tabulation, effectuons notre calcul pour le prix standard en faisant la somme du prix d'achat et de la valeur ajoutée, donc ws.cels entre parenthèses r,9 égale ws.cels entre parenthèses r,6 plus ws.cels entre parenthèses r,7. Effectuons notre calcul pour le prix standard volume, le PS volume, en faisant le produit du prix standard par la quantité, donc ws.cels entre parenthèses r,10 égale ws.cels r,9 multiplié par ws.cels r,4. Enfin, pour finir, libérons notre mémoire. Donc on pourra écrire sur une seule ligne, comme tout à l'heure, en séparant par deux points, 7ws égale nothing et 7wb égale nothing. Alors ce même exercice avec une loupe do while, donc c'est très semblable à la boucle while. Je rappelle, le marqueur fin de boucle est loop et non plus when et que la boucle do while nous permettra une sortie conditionnelle par la commande exit do. Donc nous avons besoin de plusieurs variables, des variables objets pour notre classeur, la feuille de travail, data, une variable entière pour le numéro de la ligne en traitement. Donc on va faire dimwb as workbook pour notre classeur, ws as worksheet pour notre feuille de travail, r as long pour le numéro de ligne en traitement dans notre boucle. Attribuons nos objets Excel à nos variables objets avec la méthode 7. On va faire 7wb égale dis workbook. Utilisons la méthode d'héritage pour attribuer à notre variable objets ws notre feuille de travail. Donc on va faire 7ws égale wb.worksheets entre parenthèses et entre guillemets data. Donnons à notre variable r le numéro de notre première ligne de données, donc r égale 5. Initions notre boucle do while tant que la cellule de la ligne r et de la colonne 1 est différente de rien. Alors, do while ws.sels entre parenthèses r,1 différent de rien. Alors on pourrait également faire do while not ws.sels entre parenthèses r,1 égale rien. Comme je vous l'ai dit précédemment, à la place des deux guillemets, on pourrait écrire vb.null.string. Plaçons immédiatement le marqueur de fin de boucle loop et n'oublions pas d'incrémenter la variable r afin d'éviter une boucle infinie qui testerait toujours la même cellule. Avec tabulation, on écrira r égale r plus 1. Entre ces deux bornes et toujours avec tabulation, effectuons notre calcul pour le prix standard en faisant la somme du prix d'achat et de la valeur ajoutée. Donc ws.sels r,9 égale ws.sels r,6 plus ws.sels r,7 Effectuons notre calcul pour le prix standard volume, donc le ps volume, en faisant le produit du prix standard par la quantité, donc ws.sels r,10 égale ws.sels r,9 multiplié par ws.sels r,4 Enfin, pour finir, libérons notre mémoire, donc toujours, on pourra écrire sur une seule ligne en séparant par deux points plusieurs blocs, 7 ws égale nothing et 7 wb égale nothing Et puis enfin, on retrouvera notre nsub. Donc ce même exercice avec une loupe for each en se basant sur les numéros de lignes du tableur. Donc la boucle for each est une boucle sur les objets d'une collection. Nous avons besoin de plusieurs variables, des variables objets pour notre classeur, la feuille de travail, data, la collection range qui contiendra une colonne de notre tableau de données et une variable de type range qui sera notre objet en scrutation à l'intérieur de notre collection range. Une variable entière pour le numéro de la dernière ligne de notre tableau de données, donc on va faire dimwb asworkbook pour notre classeur, ws.s.worksheet pour notre feuille de travail, rg asrange pour les cellules de la colonne 1 de notre tableau de données et puis on utilisera une variable que l'on nommera mycell pour la cellule en scrutation qui sera un objet range de la collection range rg. nrow aslong pour la dernière ligne de notre tableau de données. Alors attribuons nos objets excel à nos variables objets avec la méthode set, donc set wb égale this workbook. Utilisons la méthode d'héritage pour attribuer à notre variable objet ws notre feuille de travail, donc on va faire set ws égale wb.worksheets data. Recherchons la dernière ligne de notre tableau de données, nrow égale ws.sels entre parenthèses 2 puissance 20 virgule 1 point n xlop point row. Alors 2 puissance 20 qui correspond au nombre de lignes pour Excel dans sa version 2010 et postérieure. Dans une version 2003, il faudrait mettre 2 puissance 14. Et si l'on voulait un code compatible avec ces deux versions 32 et 64 bits de la suite Office, on pourrait mettre tout simplement ws.row.com à la place de 2 puissance 20. Initions notre boucle for each sur chaque range ou cellule de notre collection range, donc for each my cell in RG, donc pour chaque cellule de notre collection range RG, et plaçons immédiatement le marqueur de fin de boucle next my cell. Entre ces deux bornes et avec tabulation, effectuons notre calcul pour le prix standard en faisant la somme du prix d'achat et de la valeur ajoutée. Le numéro de la ligne de l'objet range en scrutation my cell sera égal à my cell.row, la propriété row de notre objet en scrutation. Donc ws.cels my cell.row.9 égale ws.cels my cell.row.6 plus ws.cels my cell.row.7 Effectuons notre calcul pour le prix standard volume, le PS volume, en faisant le produit du prix standard par la quantité, donc ws.cels my cell.row.10 égale ws.cels my cell.row.9 multiplié par ws.cels my cell.row.4 Enfin, et pour finir, libérons la mémoire, donc on pourra toujours écrire sur une seule ligne en séparant par deux points 7rg égale nothing, 7ws égale nothing, 7wb égale nothing, et puis on retrouvera bien sûr notre n-sub. Alors je le redis chaque fois, mais si vous appréciez cet épisode, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous, et puis un petit pouce bleu, vous savez, à moi ça fait toujours plaisir, et ça permet de faire remonter les vidéos dans les algorithmes de YouTube. Activez la cloche, ça vous permettra d'avoir la primeur du prochain épisode. Et puis si vous jugez bon de soutenir la chaîne avec un don, pour les petites applications que je peux donc vous donner au travers de ces vidéos, eh bien vous trouverez dans la description le lien Tipeee XL OneClick. En attendant, portez-vous bien, puis si vous êtes toujours visuel basique, eh bien je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.